Namaste et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur NicoleBordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je suis contente de me retrouver derrière ce micro et ma voix est revenue. Pas tout à fait, mais elle est quand même là. Et je tenais aujourd'hui à enregistrer cet épisode parce que pour moi, il porte sur un sujet qui me tient grandement à cœur ces jours-ci. Et c'est de parler de nos vies intérieures. C'est parler du sacré. Et lorsque j'utilise ce mot, je ne fais pas référence à quelque chose de religieux, mais plutôt à une expérience intime qui en chacun de nous n'a pas besoin de symbole extérieur pour s'exprimer. Le sacré, c'est simplement le beau, le profond, le très grand mystère de la vie. Le sacré, c'est le lien qui se tisse de manière invisible entre soi et plus grand que soi. Le sacré, c'est découvrir ou redécouvrir ce qui donne de la valeur à nos existences, ce qui donne un sens à ce que l'on vit présentement. C'est la raison première pour laquelle j'ai publié ce nouveau livre intitulé « Retrouver l'essentiel ». Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on explore ensemble comment découvrir, comment redécouvrir le sacré au cœur de nos existences. Alors, comment renouer avec cette dimension ? C'est notre sujet de cette semaine. Sous-titrage ST' 501 Lorsque je jette un coup d'œil dans le rétroviseur de ma vie, je réalise qu'aujourd'hui, je n'ai acquis que deux certitudes. La première, c'est que tout est appelé à changer. Le cosmos, la galaxie, notre planète, les montagnes, les océans, tout se transforme continuellement. Par le fait même, les personnes, les choses, les lieux que l'on aime sont aussi appelés à changer. Notre corps, son apparence, notre vitalité, notre état de santé, nos états d'âme, nos rêves, nos ambitions, notre carrière, nos biens matériels, nos amours, nos amitiés, nos relations professionnelles, rien ne dure éternellement. C'est là ma première certitude. La seconde, je l'ai toujours su, mais d'un savoir qui ne s'explique pas en mots. J'ai toujours su qu'à travers le magnifique comme le tragique de l'existence, quelque chose, quelqu'un nous accompagne. J'ai toujours su que dans la partie la plus silencieuse de mon être se trouve une présence infiniment plus vaste que moi, infiniment plus aimante, plus rassurante, une présence qui me connaît, me reconnaît intimement, qui me guide, me comprend, m'entend, me répond par la voie du silence. Ce matin, je réfléchissais au fait que jadis, dans un monde différent d'un autre, je le conçois, le simple fait de lever les yeux au ciel suffisait à induire dans la conscience d'un être humain une expérience spirituelle. C'est peut-être ça dont on a besoin, de se retourner vers quelque chose qui n'a pas été conçu, créé par l'humain. de se retrouver en présence de quelque chose de vivant, mais de plus grand que vous, que moi, que nous ensemble. Le sacré de la vie, c'est peut-être simplement ça, ce qui nous dépasse. de vivre, de la vie, c'est peut-être que nous, que nous, c'est peut-être de la vie, Sous-titrage MFP. Qu'on l'appelle âme ou pure conscience, cette nature divine qui existe en vous, en moi, en nous, j'ai la certitude qu'elle accueille toute expérience sans condition. J'ai la certitude qu'elle demeure témoin de nos pensées, de nos paroles, de nos actions sans jugement. J'ai la certitude que nous la ressentions ou non, cette présence, cette part de nous-mêmes nous habite, nous anime, nous garde vie. J'ai la certitude qu'elle est plus près de nous que nos propres souffles. Et j'ai la certitude que c'est par cette voie qu'on arrive à retrouver l'essentiel, à remettre l'accent sur ce qui compte vraiment. Puis pour découvrir ou redécouvrir cette part de nous-mêmes, on doit réapprendre à s'intérioriser, à s'incarner. Ce qui signifie qu'on doit se désengager régulièrement, même si ce n'est que pour un moment, des sollicitations extérieures. Qu'on doit apprendre à cesser d'écouter les bruits du monde, le tumulte incessant de notre mental pour s'incarner en soi et pour plonger dans les eaux profondes de notre être. Pour y parvenir, rien de très compliqué, il suffit de s'accorder ici et là un moment d'immobilité, un temps de silence, un espace de contemplation, d'écoute. Je ne dis pas que c'est la solution à tous nos problèmes. Je ne dis pas que cultiver une vie intérieure est le remède pour guérir notre monde. Loin de là. Je dis seulement que si chacun et chacune d'entre nous, on prenait un temps pour prêter attention à travers un moment de réflexion, une respiration consciente, une prière, une méditation, un rituel qui apaise, Et bien, on se verrait au quotidien agir avec plus de courage, de persévérance, plus humble et plus patient. Je pense sincèrement que quand notre vie intérieure gouverne de nouveau, nos jours, nos nuits, au même titre que notre vie extérieure, Et bien, étonnamment, notre existence commence à prendre sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puis je sais que dans un monde comme le nôtre, il y a des gens qui, présentement, se questionnent. À quoi ça sert ? On a tellement d'engagement, de responsabilité, d'occupation, de divertissement qui nous sont offerts. Pourquoi on en rajouterait avec une vie spirituelle, une vie intérieure ? Parce que c'est dans cette vie-là qu'on trouve un sens à ce que l'on vit. C'est cette vie qui existe en dehors de notre intellect. Il n'y a rien à rajouter. Cette vie-là, elle est déjà là, en cet instant même. Cette part de soi intime, existentielle, infiniment personnelle, où se marient nos intuitions, nos sensations, nos ressentis, nos émotions. Cette vie-là, elle est impalpable, elle est invisible, elle est discrète. C'est celle qui est là, présentement, pendant que vous m'écoutez, qui est là, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre conscience. C'est cette dimension de vous, de moi, qui se manifeste en silence, qui émerge dans un moment de création, d'intuition, de contemplation. C'est notre véritable nature, c'est notre dimension spirituelle. Que nous la ressentions ou non, elle nous habite, nous anime. Et cette vie-là, nous accompagne. Et tout cela, moi, j'y crois. D'où me vient cette conviction ? Ben, elle m'habite depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai foi que si vous et moi, on prenait un instant pour marcher, entre guillemets, notre terre intérieure, eh bien, je suis convaincue qu'à travers cet engagement personnel, on vivrait ensemble une expérience différente de notre monde, une expérience plus spirituelle, une expérience encore plus universelle. umi, une expérience plus spirituelle, une expérience plus spirituelle. On vivait en unique essence, on vivait une expérience plus spirituelle. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors je vous laisse sur cette réflexion. Pour moi, le mot spirituel signifie un art d'être au monde, une manière d'exprimer notre pleine potentialité, une façon autre d'entrer en la vie, d'y prêter attention, de voir, d'écouter, de ressentir, de toucher, de percevoir le vivant en soi, autour de soi, et de co-créer avec la source de tout ce qui est. Pour clore aujourd'hui, mes chers amis, j'aimerais lire un extrait de Retrouver l'essentiel, où cette voix, V-O-I-X et V-O-I-E intérieures, s'adressent à celles qui doutent, qui questionnent, qui s'interrogent. Tu doutes, tu t'interroges, tu te dis qu'en mots, tout cela est bien beau. Mais d'emblée, une question s'impose. Comment maintenir cette connexion profonde dans une société comme la nôtre, dans un monde qui valorise davantage les apparences et la promotion de soi, comment accéder à cette réalisation profonde? Tu te demandes comment conjuguer cette partie de toi-même, assoiffée de reconnaissance, de réussite sociale et de biens matériels, avec cette autre partie, avide d'une vie plus profonde, plus riche de sens. Cette part de toi, qui a faim de sensations fortes, soumise à des envies de toutes sortes, et celles en quête de ta véritable essence, comment les réconcilier? Peuvent-elles évoluer ensemble? Tu te réponds que là n'est pas la question. Tu n'as pas à compartimenter ton existence. D'une part, un toit contemplatif, et d'autre part, un toit actif. D'un côté, ce toit serein et lumineux, de l'autre, ce toit ombrageux et confus. Ne le vois-tu pas? Dans la réconciliation du temporel et de l'éternel, en ton être, dans cette union, se trouve ton essence. Ton essence spirituelle. N'est-ce pas là, ta prochaine évolution? Quelle place la spiritualité occupera-t-elle dans notre vie d'aujourd'hui et dans notre monde cybernétique de demain? La réponse se trouve en chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette série Balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de cinq étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada